La 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 last Bonjour à tous. Nous sommes dans le deuxième village, nous sommes à TYES. Nous sommes parti dans le deuxième puits qui s'appelle Fatoumata Sajida. Alors je vais vous expliquer pourquoi Fatoumata Sajida, parce qu'il y en a ils ne sont pas au courant. Alors Fatoumata et Sajida sont deux personnes de l'association. Grâce à Allah, elles sont tombées enceintes. Ça veut dire que les deux sont tombées enceintes au même moment et c'est pour ça qu'on a fait honneur à ces deux personnes-là pour que le puits s'appelle au niveau de ces deux prénoms-là. Nous remercions encore une fois de plus les donateurs ou par votre argent. Là le puits n'est pas encore fini. Pourquoi ? Parce que ça fait des mois qu'ils creusent et le sol malheureusement c'est de la pierre et c'est très très dur. Juste pour retirer 1,50 m à peu près, ils font entre 3 et 4 jours. Ça veut dire que là, là ils sont à peu près arrivés je pense à 13 m et ils n'ont pas encore trouvé l'eau. Et ils font encore un peu plus pour qu'on puisse trouver l'eau mais avec le temps, j'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup d'eau comme par rapport aux autres puits qu'on a financés déjà. Je remercie en tout cas tous les villageois de nous accueillir parce qu'ils sont nombreux et nombreuses. Il y a les enfants qui sont même ici et il fait chaud. Je pense qu'en France il doit faire froid. Nous ici il fait très très bon. Il doit faire moins 28 ou 30 degrés. Franchement c'est agréable. On nous accueille bien comme d'habitude. On est content. On espère que l'année prochaine il y a d'autres donateurs qui vont venir. Là cette année on va dire c'est une année spéciale parce qu'il y a il y a ma petite soeur, il y a mon grand frère qui est venu et ma mère qui est venue l'année dernière. Et il y a Faiza qui est là qui est encore présent. On remercie aussi l'association Sakou Yeou, Action pour l'espoir parce qu'ils nous suivent depuis toutes ces années là et franchement on est on est content. On est ravis. On a aussi amené comme d'habitude des kits d'hygiène. On a amené aussi un ballon de foot. Dès que j'ai présenté le ballon de foot les yeux des enfants et leurs yeux ils se sont ouverts. Ils ne savent pas encore qu'on a encore une valise là où il y a des bonbons. Ils ne sont pas au courant encore par rapport à ça. Comme d'habitude on a amené aussi des sacs de riz de 50 kg et des bidons d'huile aussi pour qu'ils puissent cuisiner avec. En tout cas on remercie tout le monde par rapport de nous avoir reçus, de nous avoir attendus, par rapport au chef du village. Franchement on est très content de venir vous rendre visite. On est même beaucoup plus content que vous. Pourquoi ? Parce que nous on vient quand même de loin et même si on passe pas des vacances comme tout le monde voilà à la mer ou à la montagne, moi passer des vacances avec vous c'est largement suffisant et pour moi c'est le plus beau des cadeaux. En tout cas moi c'est un rêve d'enfant depuis très longtemps de venir en Afrique et de construire des puits. Et ça c'est fait je suis content et j'espère avoir une longue vie pour continuer en tout cas dans cette optique là. Et on espère que les donateurs donneront plus l'année prochaine pour qu'on puisse faire plus de puits dans d'autres régions et dans d'autres villages. En tout cas je vous remercie et merci pour votre patience et on espère Inchallah que le puits il sera bientôt fini et que l'eau va jaillir et que vous avez beaucoup d'eau. Nous avons fait des efforts à la rue de l'Ontario et nous venions là pour démarrer dans le terrain, c'est un cours de l'Ontario. Nous avons fait une carrière à son état pour qu'il soit plus élevé et qu'il soit content. Il était un homme qui s'est occupé de financer la ville et pour les visites. Ces visites sont venus de l'agir et Nous voulons venir ici et nous savons qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Les gens sont venus ici. Ils ont parlé avec nous et nous ont parlé avec nous. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est ce qu'on a fait pour nous. Et c'est ce que je veux dire. Nous devons être battu pour nous. Nous devons nous aimerions travailler et nous devons nous aider. Nous devons nous aider pour nous aider. Nous devons vous aider et nous devons nous aider. Nous devons lever de la Haran Fouki Donny plus de kilomètres. Je viens de le faire pour le faire pour le Kongo. Je vais faire pour le Kongo. Nous devons le faire. C'est un petit défi pour nous. Nous devons nous décrire. On a vu d'envoyer une femme de Dial-Jafé-Jafé-Dok. On a vu la premièreOU en place. Il s'agit d'un desuls. Il s'agit d'un étatbande. Abonnez-vous à la prochaine fois. On a vu une femme, elle a vu un solde, en même temps. Parce que mes enfants ne sont pas les très grands. Certains n'ont pas de chance de ne pas penser. On a vu qu'on se fait la Stormie. Il a vu son nom. On a vu ce qu'on a vu. Et bien ceci, c'est cela que nous allons nous faire. Nous sommes en train de se donner à la santé. On a mis un droit à la maison. Si on a mis de mettre à la maison, il faut que nous devions aller à la maison, à la maison. Ré regions etions-là, nous avons bien pu le faire. On n'a pas pu le faire. Nous avons bien joué pour nous que nous étions. Nous nous étions pour tous à notre pays. . . . . les gens ne sont pas débrouillés dans la vie où ils ne le sont. Même si on vient d'être ici par an, nous nous ne sommes pas débrouillés. Il est important que le monde ne s'y fasse pas de noix. Je tiens à remercier tout le monde, tous les villageois pour leur accueil, c'est la deuxième année que je viens au Sénégal et c'est toujours un plaisir de rendre visite aux villageois parce qu'on a toujours un très bon accueil et c'est toujours agréable de vous voir en fait. Je tiens à remercier aussi les donateurs sans qui on ne pourrait pas être là aussi parce que du coup on vous le montre, on vous montre les vidéos, les photos mais de le vivre en fait c'est réellement, c'est énorme en fait parce que tout simplement on ne vit pas ça tous les jours et on est confronté à la réalité de la vie ici et par rapport à nous en France il y a une grosse grosse différence et ça nous permet aussi de remettre les pieds sur terre en fait. Merci encore et aux donateurs et aux villageois pour tout. Salam au nom de Andy Veil et de ses adhérents donc on vous offre ces quelques vivres, pour nous ça paraît beaucoup mais je sais que pour vous c'est beaucoup donc vous acceptez ça de notre part et on espère que vous en ferez bonne utilité mais j'en suis sûr. Merci. Bon. Merci. 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 Merci.